Bonjour tout le monde! Je vais prendre un petit deux minutes pour me présenter officiellement. Je suis Stéphanie Caron, je suis maman de quatre enfants et coach Beachbody depuis novembre 2015. Je vais essayer de vous faire un petit parcours, un petit... Je vais essayer de vous faire une histoire courte de mon histoire avec Beachbody parce que Beachbody est rentré dans notre vie il y a assez longtemps. Mon conjoint qui, pour lui, c'est vraiment important de prendre soin de soi, c'est important de s'entraîner. Lui, il connaît les... il savait déjà que c'était bon pour notre santé et il essayait de m'apporter ça, moi, dans ma vie, moi qui... j'avais aimé ça. Et l'entraînement à la maison, c'est vraiment quelque chose qui était beaucoup plus accessible pour nous. Justement, avec les enfants de la maison, c'était pas toujours évident de prendre un moment pour sortir, aller au gym, trouver une gardienne, sur les heures de travail, c'était pas toujours évident. Donc, de faire ça de chez nous, ça réglait beaucoup de problèmes et c'était beaucoup plus difficile de trouver des excuses de pas faire nos entraînements. Mais, mon conjoint commandait les programmes directement sur le site de Beachbody. Il en commandait un, on l'essayait, en fait, il l'essayait, il le mettait sur une tablette, il a même fait la même chose pour moi, il m'a acheté un programme, je l'ai essayé, je lui ai mis une tablette. Et voilà, c'est comme ça qu'on accumulait la poussière sur ces programmes merveilleux de Beachbody. Puis, après mon dernier, le quatrième enfant, mon conjoint m'a dit, je t'ai inscrit à un défi de groupe. OK, c'est quoi un défi de groupe? Il dit, je sais pas trop, mais tu commences le 16 novembre. OK, d'accord. Et puis, quelques jours après, j'ai reçu ma trousse des filles à la maison que j'ai ouverte. C'était le programme 21 Day Fix que j'avais jamais entendu parler. Il y avait un sac de shake. Bon, un shake, pourquoi il faut que je prenne ça? J'ai pas besoin de ça. On a tous, des fruits et des légumes, pourquoi il faudrait que je prenne un shake? Mais, je suis une fille qui carbure au défi. Je suis une fille qui adore prouver, probablement à moi-même, mais j'adore prouver aux autres aussi qu'est-ce que je suis capable de faire. Donc, quand mon conjoint m'a dit, tu commences telle date, j'ai dit OK. Et telle date, je me suis dit, OK, je vais te montrer que je suis capable de le faire pendant 21 jours. Puis, c'est super pour moi, 21 jours, parce que c'est comme ça que ça m'a motivée. Je me suis dit, c'est court, c'est trois semaines, je vais donner tout ce que j'ai pendant trois semaines. Puis, après ça, on n'en parle plus. Ça va être le dernier mois. Je vais montrer à mon conjoint que je suis capable. Je vais montrer aussi aux participantes du groupe, parce que toutes ces filles-là, on commence toutes à des groupes en même temps. Donc, on a vraiment un lien qui se crée entre nous. Puis, j'avais le goût de leur montrer que j'étais capable, que moi aussi, j'étais capable de faire ça et que j'allais avoir des super bons résultats en le faisant. Puis, probablement, moi-même aussi, j'avais quelque chose à me prouver. Donc, je me suis vraiment lancée, j'ai fait le 21 jours au complet. Et après deux semaines, à peine deux semaines, j'ai contacté ma coach. Je voulais savoir qu'est-ce que ça impliquait d'être coach, en fait. Parce que je cherchais une façon, oui, pour être honnête avec vous, d'avoir un revenu supplémentaire pour ma famille. Mais, je n'avais pas le goût de faire quelque chose qui ne me tenterait pas. Je n'avais pas le goût de faire quelque chose que j'allais me sentir obligée de faire à chaque jour. Puis ça, je trouvais ça super le fun. On était en train de créer des liens à travers un groupe virtuel avec d'autres mamans, avec d'autres femmes avec qui j'avais des points en commun. Puis, j'avais le goût de faire ça moi aussi. J'avais le goût de faire mes propres défis de groupe avec des gens qui me ressemblent, avec des gens que j'allais pouvoir aider moi aussi. Donc, je lui ai dit, qu'est-ce qu'il faut faire exactement pour être coach? Est-ce qu'on est vraiment payé pour faire ça? Elle m'a dit, oui! C'est ça la beauté de la chose. On est payé, on est un revenu pour pouvoir se prendre soin de nous, pour s'entraîner avec les produits Beachbody, pour inspirer les autres et pour les aider, pour former des défis de groupe comme ça, pour apprendre à connaître des gens et les aider dans leur remise en forme. Je trouvais que c'était comme merveilleux. Et j'ai décidé de me lancer tête première là-dedans sans savoir dans quoi je m'embarquais. Et c'est la plus belle décision que j'aurais pu prendre dans ma vie. Parce que, oui, j'ai un revenu supplémentaire pour ma famille, pour pouvoir nous gâter et tout. Mais surtout, j'ai rencontré des personnes, des femmes extraordinaires. J'ai grandi à partir de ça et ça ne fait que commencer. Je n'ai pas fini mon aventure avec Beachbody. Je travaille beaucoup sur moi. J'ai toujours été quelqu'un qui voyait les côtés positifs de la vie, qui voyait les côtés positifs des choses. Mais là, encore plus, j'apprends vraiment à devenir la meilleure version de moi-même. Et c'est ce que j'adore dans mon travail avec Beachbody. Parce que non seulement on aide les autres à prendre soin de soi, mais on s'aide, nous aussi, à devenir une meilleure personne au quotidien. Donc, voilà ma petite histoire de Beachbody. Comment je suis devenue une coach et comment ça a changé ma vie.